Si votre véhicule est équipé d'un chargeur différent de celui illustré, consultez votre manuel du conducteur pour obtenir de plus amples renseignements. La fonction de recharge de maintien peut être exécutée à l'aide d'un équipement de recharge pour véhicules électriques, EVSE, ou d'un câble d'alimentation conforme à la norme SAE J1772 pour brancher le véhicule sur une prise dédiée de 110 à 120 volts courant alternatif et 15 ampères. La durée de recharge peut varier selon votre véhicule. Pour commencer la recharge de maintien, assurez-vous que le véhicule est à la position de stationnement. Serrez le frein de stationnement et placez le contacteur d'allumage à la position arrêt. Ouvrez le couvercle du port de recharge, retirez le EVSE du sac dans l'aire de chargement, sélectionnez l'adaptateur de fiches appropriées et connectez-le au boîtier de commande. Assurez-vous de tourner l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enclencher à la position fermée. Ensuite, branchez la fiche d'alimentation sur une prise électrique dédiée de 110 à 120 volts, 15 ampères. Le témoin vert de l'EVSE s'allumera. Ouvrez le capuchon du port de recharge du véhicule et retirez le capuchon de sécurité du connecteur de recharge, puis branchez le connecteur de recharge sur le port de recharge du véhicule. Une fois qu'il est branché correctement, un bip retentit une fois. Si la recharge a commencé ou que la batterie attend une minuterie de recharge pré-réglée, un bip retentira deux fois et le témoin de l'état de recharge s'allumera. Une fois la recharge terminée avec le véhicule verrouillé, déverrouillez le véhicule et appuyez sur le bouton situé sur le connecteur de recharge, puis déverrouillez-le et débranchez le connecteur de recharge du port. Fixez le capuchon de sécurité à l'EVSE et débranchez l'unité de la prise dédiée. Pour retirer la fiche du boîtier de commande, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez. Rangez le VSE dans son étui et remettez-le dans l'aire de chargement. Enfin, fermez le capuchon du port de recharge de votre véhicule, puis refermez le couvercle du port de recharge. La recharge de maintien peut être utilisée avec la charge immédiate, la charge à distance et les fonctions de minuterie de recharge. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.